Yo, Lafraing Family, en forme ou quoi, bien ou bien, tranquille ou tranquille, attends, je vais effacer ça, parce que je vais les refaire pour t'expliquer, que tu puisses bien voir. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va, j'espère que t'es en forme, et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu la prise de position que j'ai eue. Aujourd'hui, j'ai pris une position sur, comme tu peux le constater, ici en buy, sur le compte de 50k chez MyForexFans, donc c'est mon premier trade. Premier trade, l'objectif c'est de faire 5% en 60 jours, donc là je suis en face d'eux, afin d'obtenir le capital en réel, donc 5% en 60 jours, c'est largement faisable. Il suffit simplement d'être patient. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu le trade que j'ai pris, mais avant de t'expliquer ça, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, sache que je m'appelle Laurent, je suis créateur de Lafraing Family, c'est avec un grand plaisir que je t'accueille sur ma chaîne YouTube. On est en mode podcast aujourd'hui, d'accord, on est en mode podcast. Si tu veux voir ma tronche, tu regardes les autres vidéos, tu verras ma tronche, ou sinon assiste au zoom de formation de trading le week-end. Donc le week-end, formation de trading. Donc si tu veux en savoir plus, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. Tu t'inscris, tu viens sur ma chaîne Telegram et tu auras les infos, d'accord ? Si tu veux apprendre des choses qui pourront peut-être t'être utiles. Et après, si tu vas là encore plus loin, il y a un coaching qui s'appelle la Redline, dont je fais partie. Donc si tu veux aussi des informations dessus, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, bref, peu importe, tu vas dans la description en bas de la vidéo, tu cliques sur le lien, tu arriveras sur une page concentrée aux formations de trading. Boum ! Tu cliques dessus, sur le bouton, et tu arriveras dans ton espace membre, et de là tu auras le lien pour intégrer ma chaîne Telegram. D'accord ? Donc, on va aller sur le trade d'aujourd'hui. Donc le premier trade pour obtenir les 50 000 dollars de chez MyForexFans. J'ai déjà passé la phase 1, la phase 1 que j'avais réussie avec 3 trades. Deux trades en négatif et un gros trade en positif. J'avais utilisé pour ça, je vais te montrer ça, j'avais utilisé cette configuration. C'est incroyable parce qu'elle revient. Comme je te dis, c'est puissant. Je ne sais pas si tu as vu mon zone de formation. Dans mon zone de formation, je l'explique. Tu vois ces deux bougies-là ? Ces deux petites bougies qui sont là, la bougie rouge là et la petite bougie rouge là. Ça, c'est une configuration, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant quand ça part dans le bon sens que c'est incroyable. Tu vois, bon, je n'étais pas arrivé à cette heure-là, mais sur un seul trade, je pouvais plier le game là. Tu vois, sur un seul trade, je vais t'expliquer pourquoi. Ici, là, tu prends la position ici, le risque était de 3 pips, 4 pips on va dire. Donc, le risque était de 4 pips et le potentiel, là, déjà, tu avais déjà 28 pips, 20-30 pips, tu pillais le game. OK. Et c'est ça que j'ai fait lors de la phase 1. J'avais cette configuration-là, boum, j'ai pris position. J'avais mis, je ne sais plus, 25 lots. Boum, c'est parti et ça allait chercher les 8%. On a même dépassé les 8%. J'ai même fait 9%, ce qui n'était pas nécessaire, d'ailleurs. Je n'étais pas devant mon écran. Boum, ça a fait automatiquement. J'avais placé un TP et un SL. Boum, ça a pris. Et voilà. Aussi simple que ça. Ça fait de malade. C'est tellement puissant. Ce que je te donne là, ça, c'est de l'or. C'est du diamant, même. Ce n'est même pas de l'or, c'est du diamant. Parce que j'ai tellement bouffé de graphiques. J'ai tellement mangé de graphiques. J'ai passé des nuits blanches à étudier les bougies japonaises, à regarder les choses. Et je me suis dit, c'est quoi, Laurent ? Il faut que tu trouves aussi des propres configurations, des propres patterns. On appelle ça des patterns. Des propres patterns. Et ça, c'est une pattern qu'à force de bouffer du graphique que j'ai repéré et qui arrive assez souvent. Alors, des fois, ça ne passe pas. Mais le risque de gain et perte est tellement énorme que même si ça ne passe pas, franchement, c'est un truc de fou. Tu vois, tu risques 0,5%. Tu peux gagner 5%, 6%, 7%, 10%. C'est un truc de malade. Donc, c'est tellement énorme. Voilà. Bref. Ça, c'était une petite parenthèse. J'avais déjà expliqué ça. Je vous expliquerai encore pour ceux qui décideront de nous rejoindre au sein d'un trading family. On va avec un peu plus de détails, plus de subtilité. Si tu n'es pas prêt à investir sur toi, ce n'est pas la peine de venir. Donc, je vais te montrer le trade que j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Donc, déjà, premièrement, moi, je repère un truc. Je repère ici un plus haut. OK. La première chose que je fais, c'est que je repère un plus haut. OK. Donc, j'ai un plus haut. Je suis en tendance haussière, clairement. J'ai un indicateur. Là, tu ne le vois pas. Mais j'ai un indicateur qui me dit qu'il faut aller vers le haut. OK. Donc, il me dit, là, je repère un plus haut. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher un plus bas. Boum. Un plus bas, il est là. D'accord. Je regarde s'il y a encore un autre plus haut. Là, il y a 20 plus hauts. Je vois que les plus hauts montent. Je regarde le plus bas. Il n'y a pas de plus bas ici. Le plus bas, il est là. Donc, ça ne va pas. Donc, après, j'ai un plus bas ici. Là, j'ai un plus bas ici. J'ai un plus bas ici, mais je décide de ne pas rentrer. Pourquoi j'ai décide de ne pas rentrer ? Pour deux raisons. Première raison, cette bougie-là. Là, les acheteurs montent, montent, montent. Et d'un coup, on a une bougie plus petite. Donc, les acheteurs, en gros, c'est ça. Et après, la bougie ici, elle est plus grande. Donc, là, les vendeurs, ils ont pris la main. Donc, je me dis, attention, méfiance. Ensuite, on repart ici. Les acheteurs, s'ils avaient cassé ici, ouais, je serais rentré. Mais là, ils n'ont pas cassé. Donc, je me dis, je ne rentre pas. J'ai bien fait parce que, boum, ça tape ici. Et après, ça repart vers le haut. Après, même si j'avais pris une position ici, étant donné que j'avais, que je place un stop-loss à 5 pips, ça serait passé. Mais je dis, j'attends. J'attends. Et là, je ne le vois pas ici. Mais là, il y a, ici, un plus haut. Bougie bleue, bougie rouge, boum. Je dis, ok, cool. J'attends. Je regarde un petit peu. Et là, il y a un plus bas. Ok. Une bougie arrive. Une bougie bleue. Elle franchit bien. Je dis, ah, pas mal. Je me dis, pas mal. J'ai un plus bas ici. J'ai un plus bas ici. Les plus bas montent. J'ai un plus haut ici. J'ai un plus haut ici. Là, celui-là. Celui-là, c'est bien plus haut. Bien plus haut ici. Les plus hauts montent. Les plus bas montent. Ok. Théorie de dos. Là, ici, j'attends la cassure. Sur cassure, je rentre. Je décide de rentrer sur cassure au niveau de ce plus haut-là. Donc, je vais terrasser un trait pour que tu puisses voir. Je décide de rentrer là. Voilà, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il se passe après? Ce qui se passe après, c'est que, boum, cette bougie-là, ça casse. Et après, ça revient dans le rouge. Mais moi, j'ai placé mon stop à 5 pips. Tu vois, 5 pips. 5 pips, c'est là. 34, 28. D'accord? Moi, j'ai placé à 34, 28. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? 34, 26. J'ai placé plus bas, en fait. Attends. Merde. Il faut que je te m'envoie. Là, 34, 28. Voilà. Mais moi, mon stop, je ne peux pas me faire taper. Je l'ai placé à 10 pips. Mais dans ma tête, je l'ai placé à 5 pips. Tu comprends le truc? Donc, après, il remonte. Donc, c'est cool. J'ai de la marge. Et tout de suite après, on a une bougie de hausse. Oh, ben cool. Bougie de hausse, pourquoi? Là, on a un plus bas aussi. Et là, on a un plus haut. Ça forme un plus haut, ça forme un plus bas. Donc, les hauts montent. Les bas montent. Super. Théorie de dos. Donc, je suis toujours... Là, j'ai pris mon trade. J'ai pris mon trade. J'étais en négatif. Contre l'émotionnel. Bon, ben voilà. Si je perds, je perds. Mais voilà, j'ai fait mon analyse. Théorie de dos. Voilà, c'est assez simple. Je passe. Là, j'ai une autre bougie. À ce moment-là, quand la bougie est fermée ici, je me dis, ah, purée. Là, c'était la meilleure rentrée, je me dis. Là, je me dis, là, vraiment, c'était la meilleure rentrée. Avec un peu de patience, je serais rentré là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ben, le marché, boum, a grimpé. Et moi, j'ai pris mes 10 pips qui correspondent. Alors, attends, les 10 pips, ils sont là. Tu vois, j'ai pris mes 10 pips et je me suis barré. Alors, certains me diront, ouais, mais pourquoi tu aurais publié le game juste en un seul trade ? C'est vrai. Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à ça. Je te dis la vérité, bro. Donc, 0.358. Voilà. Moi, j'aurais pu plier le game en un trade. Je n'ai pas pensé. Moi, j'ai pensé à me barrer, tu vois. Puis, j'avais laissé, en fait, j'avais laissé mon TP. Donc, du coup, il s'est enclenché. Je n'ai pas mis un... Tu vois, je ne l'ai pas remonté, tu vois. Donc, là, 0.358. Et boum, voilà. J'ai pris 1%. Alors, c'est vrai que là, j'aurais pu, sur ce trade-là, franchement, j'ai peut-être été un petit peu frileux, mais mon objectif, c'était 1%. Donc, j'ai pris 1%. J'ai pris mon objectif. Voilà. Après, le marché aurait pu se retourner aussi. Donc, là, du coup, j'aurais pu prendre... Ouais, j'aurais pu faire 3%. 3% supplémentaire, ouais. J'aurais pu faire 2%, je veux dire, 2% supplémentaire. Donc, oui, ça m'aurait fait un trade à 3%. Mais bon, ça, c'est toujours après coup. Bon, après, ça monte. Et le game était plié. Mais c'est toujours après coup. C'est facile, après coup. Mais quand tu es dans le trade, dans le réel, c'est pas la même. Donc, moi, mon objectif, c'était de faire 1%. J'ai fait mes 1%. Voilà. Après, prochain coup, peut-être que je laisserai tourner un peu plus. Que je laisserai partir. Que je laisserai partir, effectivement. C'est peut-être l'erreur que j'ai commise là. C'est pas de... J'aurais dû mettre peut-être un stop à 0.5%. Et laisser courir. Oui, ça aussi, c'est possible. Je réfléchirai la prochaine fois dessus. Mais j'aurais pu laisser courir comme ça, ouais. Pour aller chercher les 5% en un trade, quoi. Ce qui est largement possible, hein. Largement possible. J'aurais plié le game. Boum, voilà. On n'en parle plus. J'ai mes 50k en réel. Mais c'est pas le cas, d'accord. C'est toujours après coup. Donc, c'est bien aussi d'enregistrer. Un conseil, enregistre tes trades. Ça te permettra de faire un journal de trading. Et après, ça te permettra de revenir un petit peu en arrière. Et d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux ou pas. Tu vois. Moi, c'était pas mal. Après, tu avais peut-être aussi une possibilité. Alors, attention. Là, tu as une configuration de retournement. S'il y a un risque, donc, c'est là qu'il faut surveiller, cette zone-là, là. Voilà. Si ça dépasse ici, c'est pas bon. Donc, après, si ça dépasse là, bon, voilà. Mais si ça dépasse ici, attention, retournement, il fallait peut-être sortir. Mais voilà, c'était un bon trade. Je suis content. Premier trade. Pour la phase 2. Et il me reste encore 4 trades à faire comme ça. Et après, je suis validé. Voilà. Donc, j'ai 60 jours. Voilà, maintenant, j'ai 59 jours. Non, il me reste... Normalement, c'est 60 jours pour faire 5%. Il va me rester 59 jours. Bon, voilà. J'ai largement le temps de trouver une opportunité, selon la théorie de Dow, et d'aller chercher encore 1%. Et faire ça 4 fois. Ça me fera mes 5%. Et voilà, je serai tranquille. Peinard. Tu vois, sur ce trade-là, il y avait un risque de 2 pour 1, quoi. Tu gagnes 2, tu perds 1. Après, j'aurais pu chercher du 3 pour 1. Il faut aussi citer... C'était possible également. Franchement, c'est cool. Voilà, je suis content. Je suis assez content de moi. Ma journée est pliée. Ma journée est terminée. Voilà. Donc, bro, on en a fini avec ce podcast. Ce que je voulais simplement te dire, c'est que si tu veux créer ton propre business, d'accord, tu as plusieurs solutions. Tu as plusieurs solutions. La première solution, c'est de suivre une formation. Et dans, par exemple, dans le domaine de l'e-commerce. D'accord ? Dans l'e-commerce, il y a pas mal de youtubeurs qui te proposent des formations. Maintenant, à savoir ce que c'est, les formations sont bonnes ou pas, j'en sais rien. Je ne suis pas dans l'e-commerce, moi. Tu as la première solution, c'est l'e-commerce. Tu peux chercher à faire de l'e-commerce, prendre des produits, etc. Donc, ça, c'est pas une bonne solution. D'accord ? C'est concurrentiel, mais ça peut être une bonne solution. Tu as une deuxième solution, c'est d'aller dans l'immobilier. Bon, en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution, mais maintenant, tu vois, il y a pas mal de youtubeurs aussi également, sur les réseaux, voilà, tu vois des pubs pour des formations de l'immobilier. C'est cool. Le problème avec l'immobilier, je te le dis, c'est que la maison, tu ne peux pas l'emporter. Si tu as un problème, ça prend du temps pour vendre une maison, donc pour récupérer du cash. Tu as une troisième solution, c'est d'apprendre à faire du trading. C'est une autre solution aussi également. Ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais c'est une solution qui me semble intéressante. Je suis dans le game, ça fait très longtemps. Pourquoi elle est intéressante ? Tout simplement parce que tu as besoin de quoi ? Tu as besoin d'une connexion internet, par contre, il faut une connexion internet. Si tu as la Wi-Fi et que ça peut me tourner tous les 4 matins, ce n'est pas la peine. Donc tu as besoin d'une connexion internet, d'un ordinateur. Tu vois, moi, je suis dans mon petit bureau, tu ne le vois pas, mais je suis dans mon petit bureau. Il y a des déserts partout et je viens de prendre un pourcent. Voilà, je suis tranquille, peinard. Et la journée est terminée. Tu vois, je ne vois pas l'heure, mais là, il est 9h, il est 9h17. La journée est terminée. J'ai pris un pourcent. Là, je peux faire autre chose. Je ne peux pas aller regarder une série sur Netflix, même si je n'ai pas forcément envie. Je peux aller faire pas mal de choses, tu vois. Bon, ce que je vais faire, surtout, c'est que je vais aider les bros qui viennent de s'inscrire avec moi sur la redline. Donc je vais les aider à mettre tout en place pour qu'au bout de 3 mois, ils soient totalement autonomes. L'objectif, c'est de faire 100... Le premier mois, je te parle de la redline. Le premier mois, c'est de faire 100 euros par jour. Ensuite, 500 euros par jour, le deuxième mois. Et le troisième mois, 1000 euros par jour. Voilà, c'est l'objectif avec la redline. Donc ça, c'est largement possible. Il suffit simplement de s'en donner les moyens. Et voilà, pendant un certain temps, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Mais après, c'est ce que j'appelle la liberté, en fait. Parce que tu as un ordinateur portable, même le téléphone, hein. Tu vois, moi, j'ai pris un trade sur le téléphone. Un ordinateur portable ou le téléphone. Tu as une connexion partout. Tu peux aller partout dans le monde. D'accord ? Tu peux aller partout dans le monde. T'as un souci ? J'en sais rien. Tu dois absolument déménager. Boum ! Tu peux aller où tu veux. Tu auras ton propre business. D'accord ? Ton propre business, il est libre géographiquement. Donc après, c'est toi qui vois. Pourquoi il faut créer, pourquoi c'est important de créer son propre business maintenant ? Parce que, d'une dernière année, tu vois, j'ai, donc j'ai été contacté par beaucoup de personnes. Elles m'ont contacté via Telegram. Parce que nous, on est la train de famille. Donc nous, c'est la simplicité et l'entraide. On est nombreux. Et beaucoup de personnes me contactent, tu vois, par Telegram. ou même par e-mail pour me parler d'un business, de leur business. Et il y a beaucoup de promesses derrière. Et très souvent, il n'y a rien, tu vois. Très souvent, il n'y a rien. D'ailleurs, le seul business en mode automatique qui continue de fonctionner au moment où je te parle, c'est personne qui m'en avait parlé. C'est moi qui avais contacté une, qui avais vu une vidéo d'une Américaine. Je l'avais contacté. Et voilà. Mais personne ne m'en avait parlé. Les autres business, la plupart des autres business, c'est beaucoup de personnes qui me contactent qui me disent, il y a tel ou tel business, c'est génial, etc. Et puis derrière, rien. Donc, pour éviter tout scam, pour éviter toute arnaque, il faut que tu sois à 99,99% maître de ton business. Et la seule façon, c'est d'obtenir une compétence. C'est la seule façon, d'accord ? Je n'ai pas dit que ça va être facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Tu dois obtenir une compétence. Et si tu obtiens une compétence dans l'e-commerce, tu pourras créer des business dans l'e-commerce. Si tu obtiens une compétence dans l'immobilier, tu pourras créer des business dans l'immobilier. Si tu obtiens une compétence dans le trading, tu pourras créer ton propre business dans le trading. Voilà. Donc, c'est ça que tu dois retenir si tu veux atteindre cette liberté financière, si tu veux atteindre tes objectifs financiers, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux prendre soin de toi et de ta famille, des gens que tu aimes. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que ça passe par là. Ça passe par avoir son propre business en ayant des compétences. En obtenant des compétences. En acquérant des compétences. Et moi, je peux t'aider. Je peux t'aider à obtenir des compétences. En tout cas, je ferai mon maximum pour t'aider pour que tu puisses être totalement autonome au bout de trois mois. Au bout de trois mois, je veux que tu sois autonome. Être capable de prendre des trades comme je prends là. Alors, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Tu vois, par exemple, j'ai commencé à quelle heure ? J'ai commencé à 7h10, un truc comme ça. Et j'ai fini avant 9h. Ça fait quoi ? Ça fait 2h. Même pas 2h. Donc, tu peux, si tu as 1h, 2h par jour, tu peux trouver des opportunités. S'il n'y a pas d'opportunités, il n'y a pas. Ce n'est pas grave, ça sera pour demain. Mais tu peux trouver des opportunités qui te rapportent 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 à la journée. Tu peux trouver des opportunités. Donc, même si tu n'as pas beaucoup de temps aujourd'hui, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que l'important, c'est que tu aies une compétence. Peut-être que dans un an, tu auras du temps. Peut-être que dans trois ans, tu auras du temps. Et la compétence que tu vas obtenir aujourd'hui, ça sera à vie. Personne ne pourra te l'enlever. Il n'y aura pas de scam sur tes compétences. D'accord ? Il n'y aura pas d'arnaque sur tes compétences. C'est dans ta tête. Personne ne peut te l'enlever. Et le fait d'avoir des compétences, ça te donne une liberté. Ça te donne la liberté. Parce que grâce à tes compétences, tu vas pouvoir trader de n'importe où dans le monde. Tu pars en vacances ? Ok. Même pendant les vacances, tu as une heure, deux heures. Allez. Pendant que ta petite femme est en train de lire un bouquin, tu dis bon, je vais me mettre devant le marché pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Tu repères quelque chose. Boum ! Surtout sur le marché des futures. Là, on est sur le Forex, mais sur le marché des futures, ça va faire très vite. Allez, en moins de cinq minutes, boum. C'est 100 balles. C'est largement possible. C'est largement possible. D'accord ? Bien sûr, il y a toujours un risque. Le marché financier, c'est risqué. Tu peux perdre ton capital. Les gains du passé ne garantissent pas les gains du futur. Ça, on le sait. Et j'espère que tu le sais. Mais plus tu seras compétent, plus tu pourras gérer ton risque, mieux ça sera. Voilà. C'est ça que je voulais te dire à travers cette vidéo podcast du jour. Plus 520. Plus 1%. Voilà. Alors, il me reste encore 4% à obtenir. J'ai 59 jours pour obtenir 4%. Et après, je pourrais obtenir le capital de 50K en réel avec MyForexFunds. Ça, c'est une première étape. Ça, c'est la première étape. Donc, j'avais un compte, en fait, pour te raconter l'histoire des 50K. En fait, pourquoi j'ai un compte de 50K ? Parce qu'en fait, j'avais un compte de 50K parce qu'il y avait il y avait sur Internet des gars qui disaient, voilà, moi, je vous passe les challenges. Nous sommes les meilleurs. Nanani, nanana. Voilà. Il fallait donner 200 autres. Je ne sais plus combien. Et on va vous passer ça. Moi, j'ai payé le service. Mais sauf qu'ils n'ont jamais pris de position. Alors, heureusement pour moi parce qu'il y a des gros qui, eux, ils avaient pris aussi le même service. Ils m'avaient parlé de ce service-là. Et eux, ils ont perdu. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai les bras cassés et ce service-là, là. Donc, qu'est-ce que je fais des 50K maintenant ? De ce compte-là, je n'en sais rien. Il fallait quand même que je me suis dit, il faut quand même que je me sauve. Donc, j'ai, en trois trades, voilà, j'ai réussi la phase 1. Et là, du coup, je vais faire la phase 2 pour obtenir les 50K en réel. Mais, voilà, c'est pour ça que j'ai les 50K, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 200K. C'est pour ça que ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, obtenir 50K en réel avec Mike Forex Funds. L'étape numéro 2, ça sera d'obtenir 200K en réel avec Mike Forex Funds en reprenant phase 1, phase 2, toujours avec la théorie de dos. Et l'étape numéro 3, ça sera d'obtenir un deuxième compte de 200K. Tu comprends bien que là, ça fait 50K, 200K, 200K, ça fait 450K. En réalité, moi, le compte de 50K, c'est pas que je m'en fiche, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est les 2 fois 200, c'est-à-dire 400 000 dollars en gestion. Parce que quand tu fais 10% de 400 000, ça fait déjà 40 000. Bien sûr, tu as du profit sharing. Le profit sharing, euh... Attends, je vais te montrer ça. Attends, bouge pas. Ok, donc là, je te montre. Alors, tu as 400 000. Ok, 400 000. Tu fais 10%. Donc, 400 000 de 10%. Euh... Voilà. 10%, ça fait 40 000. 40 000 dollars. D'accord ? Sur les 40 000 dollars, tu as du profit sharing. Le profit sharing, c'est quoi ? Le profit... Est-ce que tu vois là ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que c'est suffisamment gros ou pas ? Attends, je vais grossir le truc. Euh, l'affichage. Euh... Euh... Zone avant, je sais pas. Euh... Ta-ta-ta... Je sais plus où on fait le truc. Bon, c'est pas grave. Profit sharing. D'accord ? En général, c'est 80-20. 80% pour toi et 20% pour eux, pour MyForexFans. D'accord ? Donc, 80% de 40 000. 40 000 fois 0,80 à bas égale 32 000. 32 000 dollars. Voilà. Tu comprends bien que ce qui m'intéresse, moi, c'est les 32 000 dollars. OK ? Il y a rien qui est avec 10%. Si je fais 20% dans le mois, ça me fait 64 000 dollars. C'est ça que je vais chercher. D'accord ? Je vais pas enregistrer. C'est ça que je vais chercher. Je vais aller chercher ça. Mais, avant d'aller chercher ça, on va passer par les étapes. Étape numéro 1, chercher valider le 50K. Étape numéro 2, valider un 200K. Étape numéro 3, valider un deuxième 200K. Voilà ce que je vais faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. J'ai fini. Je vais regarder s'il y a des opportunités sur le marché du futur. J'ai juste appris deux trades. Deux trades, un trade à 0, un trade à 14 dollars. Bon, voilà. C'était deux petits trades. Je suis mal rentré, mais c'est pas très grave. Et je vais voir après je vais aussi aider les bros qui ont rejoint la redline. Parce que, voilà, ils ont décidé de passer à l'action. Ils ont décidé de prendre leur vie financière en main. Ils ont décidé d'obtenir des compétences pour pouvoir être libre, non seulement financièrement, mais libre géographiquement. Parce que grâce au trading, tu peux habiter n'importe où, trader de n'importe où. Du moment, tu as une bonne connexion et un ordinateur ou même un téléphone portable. Voilà, un gros big up. pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like, s'il te plaît. C'était Laurent d'Atrine Family et puis on continue d'avancer vers nos objets financiers et vers nos rêves. Un gros big up. Ciao. Et abonne-toi aussi si tu es nouveau. Abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada